La parole est à vous. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse à M. Gray. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous parler du fardeau réglementaire? Vous en avez parlé lors de vos remarques liminaires. Comment est-ce que ce projet de loi va venir affecter ce fardeau réglementaire? Bon, dans l'énoncé économique, on parle d'un certain progrès en matière de fardeau réglementaire. Donc, ça va venir le réduire. Mais ça ne va pas assez loin, d'après nous. Si l'on regarde le libellé ou en tout cas les détails de ce projet de loi, je peux vous parler des fardeaux. Oui, allez-y. Alors, les obstacles en matière d'affaires interprovinciales sont un problème. Ça continue à venir miner notre développement économique et c'est tout à fait frustrant. Dans le secteur du camionnage, certains camions doivent être conduits ou en tout cas doivent opérer la nuit. Dans certaines provinces, le jour dans une autre. Il y a beaucoup aussi beaucoup d'obstacles administratifs, l'obtention d'assurance notamment, des critères en matière d'éducation, par exemple, pour les travailleurs sociaux, les infirmiers. Le programme des sceaux rouges, par exemple, c'est une norme nationale. Il ne devrait pas y avoir autant de fardeaux, d'obstacles. Merci. Vous avez parlé de ces obstacles parce qu'il y a des obstacles provinciaux, c'est bien ça ? Oui. Alors, comment est-ce que le gouvernement pourrait venir corriger ou lever ces obstacles ? Parce que, bon, nous trouvons que cela est intéressant. Ce serait bon que l'on sache quels sont ces obstacles et qu'on puisse travailler avec vous pour voir comment on peut les remédier. Alors, le gouvernement fédéral doit, je pense, collaborer avec les provinces, les territoires pour établir un registre de ces obstacles interprovinciaux. Ce que l'on veut de la part du gouvernement, en fait, c'est du leadership pour réduire ces 120 obstacles. D'ailleurs, ça fait partie du... Et on espère que ça viendra éduquer les Canadiens, les Canadiennes et que l'on sache pourquoi ces obstacles existent au sein de notre économie canadienne. Merci. Prochaine question. Celle-ci s'adresse à M. Kelly. Vous avez parlé des impôts excise. Comment est-ce que cet impôt touche les petites entreprises ou vos entreprises ? Eh bien, moi, j'ai parlé de l'impôt qui va augmenter, donc, pour l'alcool. Et ça va venir impacter ou affecter les restaurants, notamment. Et le coût doit être, bien sûr, répercuté sur le consommateur. Donc, ça ne va pas aider l'entreprise à obtenir un profit adéquat. Merci. Une question à vous poser sur le cannabis maintenant, ce que j'ai pu voir par le passé, ou en tout cas ces derniers mois, c'est la prolifération de ces magasins de cannabis. Il y en a beaucoup qui ouvrent, alors comment est-ce que vous pouvez aider les entreprises qui existent déjà ? Est-ce que ça vient toucher les entreprises qui existent déjà ? Écoutez, dans tout nouveau secteur, dès qu'il y a une ruée vers ce nouveau secteur, eh bien, beaucoup d'entrepreneurs veulent absolument faire partie de ce nouveau marché, parce qu'il y a un potentiel revenu à toucher. Donc, très souvent, il y a bien trop d'entrepreneurs qui investissent. Mais après, les choses s'équilibrent. Des franchises, par exemple, peuvent se mettre en place. Et ça, c'est le cas dans tous les différents secteurs de l'économie. Donc, ce n'est pas surprenant. Je ne pense pas que le gouvernement ait un rôle à jouer là-dessus. Je pense que c'est plutôt le secteur privé, là, qui va s'équilibrer tout seul. Mais par contre, là où nous avons un rôle à jouer, c'est qu'on peut s'assurer que les fardeaux réglementaires pour se lancer dans un secteur ne sont pas trop élevés, que les impôts, les taxes fardons ne sont pas trop élevés non plus, et faire en sorte que tous les producteurs sont à égalité. Et donc, dans le secteur du cannabis, c'est un peu complexe parce qu'il y a beaucoup de grands joueurs, des plus petits joueurs. Et du côté de la vente, en tant qu'observateur, je pense qu'il va y avoir du mouvement. Beaucoup de petits magasins n'arrivent pas à être rentables. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !